Rentrer dans les blocs de Minecraft, c'est pas un peu un rêve de gosse ? Et bah aujourd'hui, j'ai rendu ça possible. What ? Oh la dinguerie ! What ? Mais je suis rentrée dans l'oeuvre de dragon ? Parmi les 820 blocs que comporte Minecraft, tous ne sont pas intéressants. C'est pour ça que j'ai réuni les 38 blocs les plus intéressants et stylés, comme le diamant ou les coffres, une table de craft, et même le feu, la lave et l'eau. Et on va avoir pour objectif d'explorer tous ces 38 blocs avant la fin de la vidéo. Sinon, j'aurai un gage, et ce sera le commentaire le plus liké sous la vidéo. Voilà pour l'objectif, sur ce, direction le premier bloc. Bon, et bah écoutez, c'est parti, et franchement, on a un plutôt bon spawn. On a 4 biomes à côté de nous, et du coup, bien entendu, premier truc que je peux voir que j'ai dans mon inventaire, c'est le bâton de téléportation. Bon écoutez, avant de l'utiliser, on va quand même prendre un petit peu de bois, mais non, c'est une blague, on va directement aller dans le premier bloc, le bloc d'herbe. Oh là là ! Bon, on peut le voir, il y a de l'herbe partout, et surtout, il y a 4 coffres. Bon, je pense pas qu'il y ait de pièges, en vrai, je vais quand même aller regarder un petit peu, mais je vois aucun système en headstock, donc on va ouvrir, et on récupère une dirt pickaxe. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les coffres ? Ok, en gros, on récupère tous les outils en dirt. Bon bah, pourquoi pas, écoutez, bon, la grâce, ça va pas trop nous servir. En tout cas, c'est un premier bon petit bloc, et maintenant, cette fois-ci, promis, on va vraiment récupérer un petit peu de bois. Voilà, en plus, maintenant, on a des outils. Bon, écoutez, c'est bien beau d'avoir un petit bâton de téléportation, mais voilà, il faut quand même un petit peu savoir se contrôler et ne pas vouloir se téléporter à tout moment. Vous l'avez compris, j'ai encore menti, j'ai envie de me retéléporter. Cette fois-ci, on va tester la dirt. Oh là là ! Ok, bon, on arrive, il y a une maison en dirt, et il y a surtout plein de zombies, de trucs comme ça. Bon, heureusement que j'ai été dans l'herbe avant, et que là, j'ai des petits outils, mais quand même ! Hop, il en reste plus qu'un ! Magnifique ! Il y a un petit lit, on va le prendre, parce qu'en vrai, on testera de se téléporter aussi plus tard. Et on a un coffre, ok. Du coup, deuxième bloc, maintenant testé. J'ai vu en spawnant que par là-bas, il y avait un village, donc on va s'y diriger, parce que je n'ai littéralement plus aucune bouffe. Putain, il y a des minerais et tellement de trucs que j'ai envie de tester, les gars ! Ça va être exceptionnel ! Oh là là, bonsoir, messieurs, dames, il y a tellement de blocs à tester, purée ! Et d'ailleurs, un des blocs qu'on va tester, à mon avis, c'est les hay bales. Là, je vais juste en prendre quelques-unes, parce qu'il me faut de la bouffe. Mais clairement, avant de casser la dernière, on va tenter de s'y rendre. Et... Ok, sympa ! Alors du coup, on arrive et on a une petite grange à l'intérieur, avec un coffre, une houe en netherite, frérot ! On va récupérer tout le blé qui apparaît ici, au cas où. Voilà, au moins, on est sûr de ne jamais manquer de bouffe. Bon, et bah franchement, je vous le dis, j'ai très bien fait de cliquer sur ce bloc. Hop, on retourne. Là où on était, on sort du petit bloc. Et tiens, d'ailleurs, je suis en train de me demander, les gars, est-ce qu'on ne tenterait pas directement de rentrer dans la table de craft ? Ok, vous savez quoi ? Pour me décider, je vais faire un pile ou face. Pile, je rentre dans la table de craft. Face, on la fera plus tard. Allez, c'est parti, et... Ok, bah on m'appile, on va directement rentrer dans la table de craft. On est vraiment dans la table de craft ? Regardez, c'est tous les petits outils qu'il y a sur la table. Oh là là, c'est exceptionnel. Bon, en soi, il n'est pas censé y avoir grand-chose. Bon, je dirais que c'est juste une table de craft. Voilà, si j'annule un craft, en soi, il n'y a rien qui reste à l'intérieur. Franchement, c'est bien fait. Écoutez, on a visité la table de craft. Au moins, on augmente notre barre de progression sur les blocs à tester, voilà. Donc, on va faire les bases en fumant. Ah ! Oh mon dieu, je me serai... Ok, et on récupère notre petit fer, du coup. Bon, bah, ce qui veut dire qu'il est temps de tester un nouveau bloc. C'est parti, allez, du sable. Bon, on a du sable, du gravier. Oh, tiens, on a même un petit truc là, une genre de lanterne. Il y a un coffre. Ok, on a un casque de chantier et une pioche de faux balades. Purée, mais j'ai bien fait de venir dans ce qui ressemble un petit peu à une carrière. Malheureusement, il n'y a rien de plus. Écoutez, on va tenter de suivre le cours normal d'une vie Minecraft. Ça veut dire qu'on va aller un petit peu en grotte. On va récupérer un petit peu de pierre. Bon, même si là, on a déjà une pioche de fou. Mais attendez, mais tiens, en parlant de pierre, j'ai même pas testé de rentrer dedans. Oh, on dirait un petit peu des genres de falaises, des genres de grottes. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Bon, je vais essayer un petit peu de miner à l'intérieur pour être sûre de ne passer à côté de rien quand même. Oh ! Et on a un stone totem avec un stone multitool. Ok ! Bon, on va retourner de là où on vient. Mais par contre, le stone totem, je sais pas du tout comment est-ce qu'il agit. Est-ce que si je fais un clic droit ? Ok ! Si je fais un clic droit, bon, ça me donne un petit stuff. En vrai, pourquoi pas ? Vas-y ! Et tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Là, je suis en train de mis du charbon. Et si on rentrait dans le petit minerai de charbon ? Franchement, là, les gars, je vous le dis, on enchaîne très clairement. Oh, c'est trop stylé ! Guettez-moi ça ! Il y a un petit rail de minecart qui passe. Ok ! Je prends aussi les quelques blocs de charbon. Et franchement, très, très sympa, ce petit bloc. Bon, les gars, avant qu'on s'en fousse en grotte, je suis un petit peu en train de réfléchir à tous les blocs qui pourraient nous rester à faire à la surface. Il y en a un qu'on n'a pas fait, c'est le bois. Alors, c'est parti ! Ok ! Et on arrive. Bon, bah, ça paraît logique dans un endroit où il y a du bois. Là, on a une genre de petite scieuse, etc. Je regarde un petit peu aux alentours. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres trucs. On va dans la maison. Va-l'en. Qu'est-ce que tu veux, là ? Je suis en reconversion professionnelle. Je veux devenir bûcheron. Pourquoi t'es dans mon bloc de bois, Minecraft ? Pourquoi t'es en bûcheron, fan ? Tu te prends pour qui, là ? Mais c'est chez moi. Mais frérot, c'est pas du tout chez toi. Bon, laisse-moi voler un petit peu ton... Eh ! Eh ! Eh ! Tu vas pas me taper ! Tu vas pas me taper, voilà ! Je suis rentrée dans le bloc de bois. Le builder avec qui je bosse, il est littéralement dans mon bloc de bois. C'est quoi ces foutaises, là ? Bon, écoutez, j'ai quand même réussi à lui voler un petit peu de bois. Malgré que ce soit pas énorme, on va prendre, hein. Bon, il y a un autre bloc que j'ai envie de tenter avant qu'on aille s'enfoncer dans les grottes. Franchement, je sais pas si ça va marcher, mais c'est cette petite fleur. Bon, franchement, si ça marche, je dis GG. Franchement, je... Oh mon Dieu ! Bon, alors là, j'ai l'impression qu'on est dans le bas de la plume. Il y a une échelle... Attendez, attendez, c'est incroyable ! Bon, par contre, il y a strictement rien aux alentours, à part un petit coffre juste ici. Allez, un bon truc. Et on a une fleur sharpness 10. Allez, en tout cas, les gars, c'est parti ! Hop, on va récupérer un petit peu. Oh non, j'aurais pas dû me casser directement le fer ! J'aurais dû tester de rentrer dedans au début ! J'ai pas l'impression qu'il y en ait. On va tester au moins sur du copper ! Danger de ne pas toucher. Mais tu me prends pour qui ? On peut au moins un petit peu augmenter notre armure. Et surtout, valider un petit bloc en plus ! Oh, on a de la lave, les gars ! Oh là là ! Bon, la lave, en fait, je vais pas le faire directement. Vous savez quoi ? Je vais prendre un petit seau de lave et je me la garderai pour après. En tout cas, ce serait bien si j'arrivais à trouver une grotte un petit peu profonde histoire qu'on commence à se diriger pépouse vers le désert. Bon, rassurez-vous, avant ça, il y a quand même encore pas mal de blocs de surface que j'ai à tester, bien sûr. Comme par exemple, le fer. On m'en parlait justement il y a quelques secondes. Allez, c'est parti, le fer. On a un petit escalier. On arrive sur une mine de fer, j'ai l'impression. Je vais clairement récupérer en masse le fer. Hop, bon là, je pense clairement que j'ai assez de fer. Voilà, j'en ai limite deux stacks. Allez, hop, un bloc de plus complété. Et on se dirige directement vers les prochains. Mais avant ça, on va quand même se permettre de se faire un petit full stuff fer. Hop là, on fait tout cuire. Et j'ai fait clic droit sur le four sans faire exprès. Attendez, alors déjà, le bloc de four est magnifique. Voilà, là, on a un côté Blast Furnace. On a un côté four, c'est trop stylé. Et on a Dimitri. Oh, il nous échange de la bouffe crue contre de la bouffe cuite. Et là, on m'a Joachim. Il nous échange tout simplement du fer cru contre plus de fer cuit. Mais attendez, bonjour Joachim. Ah, merde, je peux pas faire autant que je veux avec Joachim, my bad. Il faut que je reparte. Voilà, j'ai des trucs plus importants à aller faire. Comme, hop, une petite armure en fer. Et oui, très très important. Hop, une petite hache en fer. Et surtout, un bloc de fer. Donc attention, c'est parti. Oh là là, mais oui, mais c'est évident. On arrive sur le trône du bloc de fer. Le roi du fer. Sur le golem, tout simplement. Le golem de fer. Il m'attaque pas, tout va bien. Oh, je crois qu'il protège un truc. On va y aller, on va aller voir. En prison, chère. Oh, le bâtard, il m'a eu. Mais par contre, frérot, j'ai un... Voilà, j'ai un bâton de téléportation dont tu ne te doutais pas. Bon, les gars, je veux pas vous mytho qu'au vu de la tonne de blocs qu'on va avoir à visiter dans cette vidéo. On n'a vraiment pas le temps de faire cuire des trucs. On n'a plus de temps à dendre. Il faut vraiment qu'on se bouge, tout simplement. En plus, là-bas, je vois qu'on a aussi du lapis qu'on va pouvoir tester. Ça, c'est vraiment génial. Ok, il y a des bouteilles d'enchantement. Bah oui, comme c'est pour les enchantements. Bon, par contre, est-ce qu'il y a un truc en plus, là, ou c'est juste ça ? Oh, oh, ben voilà ! Est-ce qu'il y en aura peut-être dans les autres ? Eh bah oui, en effet, il y en aura dans les autres. Donc, merci bien, les gars. Ah oui, non, mais là, vraiment, c'est la régalade. Bon, allez, vous savez quoi ? On va enchaîner sur les minerais. Et juste là, j'ai le minerai d'or. Bah, effectivement, j'aurais valé bien dans un minerai d'or. Alors, est-ce qu'il y a des coffres ? Est-ce qu'il y a des trucs ? J'ai pas trop l'impression. Sinon, rien de plus, j'ai l'impression. Lâchez-moi la grappe ! Je me claque des bouteilles d'XP, vous voyez pas, là ? Bon, écoutez, si vous voulez pas me lâcher la grappe, j'ai une technique pour que vous me lassiez. Ok, c'est parti, on va aller dans l'eau. Oh, ça a marché. Attendez, c'est des fleurs d'eau. Et oh, on a des shulkers. Ok, alors, on a un d'oxy. Oh là là, mais les gars, mais regardez-moi ça, il y a un seau d'eau avec un seau d'ave. Du coup, ça crée de l'obsidienne. Est-ce que ça marche autre part ? Eh bah oui, totalement. Oh là, non, j'ai menti. C'est clairement moi qui dépasser le bloc d'oxy. Et on a une deuxième shulker. Ok, avec exactement la même chose. Eh bah, parfait, je prends. Bon, eh bah, allez, on retourne là où on était. Et oh, bah, parfait. En plus, il n'y a plus aucune araignée. Bon, là, je vais juste m'arrêter deux secondes pour faire cuire un petit peu d'or parce que j'aimerais bien du coup aller dans le bloc d'or. Et écoutez, pendant que ça cuit dans le four, nous, je vous propose qu'on aille explorer un petit bloc dont je vous ai parlé. Tout simplement un lit. Allez, c'est parti. Oh, ça fonctionne. Oh, c'est un dortoir. Oh, c'est exceptionnel. Il y a des petits canapés, mais c'est magnifique. Mais les gars, mais c'est le moment parfait de se poser, que vous vous abonnez, que vous me mettiez un like. Mais oui. Regardez-moi ça, il y a même des petites peluches. Oh, là, là, mais c'est trop mignon. Il y a plein de coffres. Oh, on est une petite peluche Warden. Oh, là, là, on a des petites axolotes, des petits lamas. On est une peluche dragon. Mais les gars, trouvez-moi plus mignon que ça, sérieusement. En tout cas, pour l'instant, c'est clairement mon bloc préféré de la vidéo. J'ai vraiment bien fait de cliquer dessus. Vous me direz en commentaire vous c'est lequel vous préférez. Bon, et mine de rien, je suis quand même maline. J'emporte aussi des lits avec moi pour l'ender dragon. Eh bien, c'est parfait. Du coup, pendant ce soir-là, tout mon or a terminé de cuir. Ce qui veut dire que, les gars, on enchaîne. Voilà, il n'y a pas de ralentir. Wow, j'ai les yeux en feu, là. C'est un coffre-fort. Bon, je ne vais pas baisser le levier parce que je ne sais pas ce qui se trouve derrière. Mais je ne sais pas si j'étais censée découvrir la plante de Picsou, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a tous les trucs en or du jeu. Mais attendez, je prends mes données, hop, un totem, une carotte dorée, une petite flèche. Je prends. Le reste, vous pouvez garder. Je referme la plante secrète ni vu ni connu. Et je me barre. Merci bien, les gars. Donc, il va falloir maintenant que je me presse un petit peu quand même. Donc, c'est parti pour le bloc de redstone. Et on arrive dans ce qui semble être une énigme en redstone. Oh, j'ai entendu un piston. Oh oui, regardez-moi ça. J'ai de la redstone. J'ai une potion spéciale. Et là-bas, il y a d'autres coffres. Oh, on a débloqué le deuxième. Magnifique. On a une potion force et de speed. Troisième. Oh, des enderpears. Let's go. Magnifique, ça. Oh, allez. Il me reste tellement de trucs à faire, les gars. Je ne peux clairement plus traîner. Il faut qu'on se dirige vers le nether. Il faut juste que je tente de trouver un petit lac de lave, on va dire. Oh, bah parfait. Écoutez, il y en a un juste là. Par contre, ceci étant dit, s'il peut y avoir un petit peu de diamant à proximité parce que j'aimerais bien quand même tester le minerai de diamant. Je vais quand même chercher deux minutes, histoire d'être sûre de ne pas passer à côté du diamant. Écoutez, c'est parfait parce qu'il y en a juste ici du diamant. Non, c'est pas vrai. Écoutez, ça fait 30 minutes limite que je suis en train de chercher du diamant pour aller tester le bloc et impossible d'en trouver. Donc, j'ai envie de tester un truc. Là, je vais aller récupérer un petit peu de sable dans la carrière. Donc, dans le bloc de gravier et de sable. On va retourner à l'endroit où on était. On va faire cuire notre sable, ce qui va nous donner un bloc de verre. Selon moi, si j'appuie sur ce bloc de verre, genre ça va me créer un extra autour de moi. Attention ! Oh, les gars, la théorie est réelle. Oh, mais il y a du diamant partout en fait ! Il y en avait genre juste au-dessus de moi mais c'est exceptionnel. C'est vrai que de base, moi, je voulais surtout tester de rentrer dedans. J'arrive dans un endroit avec un boss. Tout là, il y a des trucs genre interdits de passer et il y a un bouquin. Dépasser la ligne activera le boss à tes risques et périls. Bon, écoutez, je vais clairement tout faire pour ne pas dépasser la ligne et sinon ça pourrait vraiment être dangereux. Et je vais aussi aller récupérer le diamant. C'est bon, il ne s'est pas activé mais je vais quand même prendre le diamant parce que mine de rien, ça m'intéresse et c'est incrusté sur tous les... Oh merde, oh merde. Merde, attendez, attendez ! Le boss est littéralement en train de m'attaquer. Ok, ok. J'ai une technique, j'ai une technique. Voilà, parfait. Le boss n'a pas de bloc. Il faut que je tente de me faire un shield. Il n'a qu'une épée, ça voudrait dire qu'il ne pourra pas briser mon shield. Ça se trouve, il peut monter vite ! Oh merde, ok, ok. Je grimpe aussi au que je peux, très clairement. Allez, ok, bon, c'est parfait. J'ai mon shield. On va s'attaquer. Voilà, là, franchement, c'est sûr que je le défonce. Allez, le boss minerai, c'est magnifique ! Et du coup, je crois qu'en fait, il me laisse accéder à son trône fait de bloc de diamant. Mais merci, frérot ! Et je repars de là où je suis venue. Je n'ai même plus besoin de vos diamants et bloc de diamant dans lequel on va clairement essayer de rentrer après ça te fait un full stuff diamant. Hop ! Bon allez, c'est parti ! Bloc de diamant, ça marche ? Alors, on arrive sur des montagnes de jams. Bah, clairement, je vais récolter ça. Voilà, aucun n'a besoin de diamant dans cette vidéo. On est bon. On a un golem avec marqué libérez-moi SVP. Bah, frérot, je te libère, il n'y a pas de souci. Il ne m'attaque pas, hein ? Non, il ne m'attaque pas. Est-ce que si je le frappe, il m'attaque ? Non, c'est bon, il ne m'attaque même pas. C'est cadeau, je t'ai libéré. Voilà, je vais vite me barrer. J'ai pris assez de diamants. Merci bien. Bon, à côté de moi, j'ai ma petite liste de blocs que j'ai envie de tester. Et si vous pouvez voir, il en reste quand même pas mal. Donc, écoutez, on va très clairement s'activer en se dirigeant vers ce lac de lave en allant dans le Nether. Mais regardez-moi tous ces blocs qu'on a testés. Mais évidemment, le premier, c'est parti. On arrive dans le bloc de Nether Hacks et j'entends des Blaze. Oh oui, on a un mini-spoiler à Blaze. Attendez, laissez-moi leur faire un petit peu de place pour qu'ils spawnent. Voilà, là, au moins, c'est sûr, il aura bien, bien, bien de la place pour spawn. Et parfait, me voici maintenant en possession de toutes mes Blaze Rods. Mais c'est vraiment des rats, il ne veut vraiment pas s'arrêter de spawner, frère. Je suis en train de parler. Tu peux me permettre une seconde ? D'ailleurs, je vois qu'on a tout plein de blocs qu'on va pouvoir tester autour. Et surtout, j'aimerais bien qu'on tente de rentrer dans un spawner. Hop, bon, Dieu merci, tous les rats ont dit spawn. Là, on va à l'intérieur du spawner et c'est littéralement des vrais rats qui y sont enfermés. Oh là là, oh là là, j'aurais peut-être pas dû laisser spawn ceux-là. Ils me font mais trop mal ! Ok, ok, on va vite, hop, péter le spawner. En plus, il me donne une genre de maladie, c'est dé... Et là où il y a un coffre avec... Ok, visiblement, une hache de fou. Eh bien, écoutez, merci bien. Et je me barre immédiatement de ce spawner de mort. Ok, bon, nous revoici de retour au spawner. Cette fois-ci, on peut bel et bien le briser. Et du coup, comme dit, il y a 2-3 petits trucs que je vais tester, genre le quartz, en vrai, de vrai, ok, stylé. Bon, vas-y, ça me fait un petit peu labyrinthe de lave. On a un coffre ici avec de la glace, frérot. Je crois qu'il s'est trompé, là. En tout cas, je crois qu'il y a un genre de labyrinthe. Écoutez, on va essayer de le faire. Oh là là, je vais clairement crever. J'espère vraiment que je peux utiliser mon eau. Vite, mon eau ! Oh non, ça ne marche pas ! Bon, écoutez, tant pis. Je prends ma gole de notre chapel. Au moins, voilà, j'aurai résistance au feu. Et là, je passe carrément à l'intérieur des colonnes de lave, frérot. J'en ai rien à faire de leur énigme. Ah, attendez ! Mais je crois que... Ben voilà, je crois que je l'ai trouvé. Eh ben écoutez, je prends tout. Merci bien. Et maintenant, je me barre de ce bloc de mort. Bon, du coup, actuellement, on est à plus de la moitié de tous les blocs qu'on avait à tester. Mais il nous en reste quand même encore quelques-uns, comme par exemple l'obsigène. Allez, c'est parti ! Oh, attendez. Est-ce qu'on ne serait pas atterri en haut d'un genre de volcan un petit peu ? Il me reste 2 minutes 30 de résistance, donc je vais aller voir au centre s'il n'y a pas... Oh ! Un coffre avec des bottes protection 3. Ben frérot, je prends très clairement. Il y a de l'obsigène, merci bien. Et je me barre de ce bloc. J'ai pas l'impression qu'il y ait de trucs en plus. Et du coup, les gars, avant de repartir du nether, moi, j'aimerais bien tenter de trouver un ancien débris et tout simplement d'aller dedans. Pendant le poquet du passé est tranquillement en train de miner ces petits blocs, laissez-moi vous parler du défi d'Insta. En gros, je défile dans les réponses que vous m'avez donné à ma story et je prends un item que je dois trouver pendant la vidéo. Exceptionnellement, aujourd'hui, il n'y en aura pas parce que la vidéo est déjà largement assez longue. Mais par contre, je vous dis ça pour que vous puissiez participer au prochain défi d'Insta. Et bon, par contre, j'arrête pas de miner en ligne droite depuis tout à l'heure et je pense que je perds clairement énormément de temps. C'est-à-dire qu'on va refaire cuire un petit peu de sable et on va se re-téléporter dans un bloc de verre pour générer un X-ray. Allez, c'est parti ! On va se régénérer un petit X-ray. C'est magnifique ! Regardez-moi ça ! Bon, il n'y en avait pas énormément quand même mais je le vois là-bas. On a un petit bloc d'anciens débris et on va cliquer dessus du coup. Oh 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 ! Du coup, il y a des anciens débris strictement partout. Moi, je vais récupérer autant d'anciens débris que je peux histoire de nous mettre en full Netherite si on peut mais surtout les gars d'aller dans le bloc de Netherite. Bah oui, imaginez, ça serait quand même exceptionnel. Bon, ceci étant dit, pendant que Poké du passé est tranquillement en train de récupérer ces petits anciens débris, il y a un petit bloc que j'ai envie de tester depuis le début de la vidéo. C'est tout simplement d'aller se téléporter dans un coffre. Allez, c'est parti ! Attendez, on dirait que je viens d'arriver dans la salle sur demande comme dans Harry Potter. Attendez, est-ce qu'il y a des trucs dans les coffres ? J'ai pas l'impression que... Oh, attendez, il y a une hache ! Oh, je pense que c'est pour casser tous les coffres ! Ok, là, on a un arc. Il y a forcément des trucs dans les coffres, en fait. À mon avis, ça doit être ça ! J'ai récupéré un arc, un Flint & Steel. Oh ! Et bah tiens, je vais récupérer un Mark Power 3. On a des melons, mais sérieusement, c'est vraiment la salle sur demande. Il y a vraiment de tout et de rien. Écoutez, c'était vraiment... Je crois que pour l'instant, c'est limite dans le top 3 des blocs avec le dortoir, clairement. Et d'ailleurs, il y a des blocs que je veux tester qu'on va récupérer, genre une petite bibliothèque. Ça, on le testera. Hop, on prend une table d'enchant, on prend une enclume. Et voilà, du coup, j'ai tous mes petits anciens débris. Donc, on va les mettre à cuire. Et là, les gars, on va aller dans le bloc de netherite G3. Et attention, nous voici, du coup, en possession du bloc de netherite. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attendez, j'espère qu'il ne m'attaque pas. On a un beacon qui fait entièrement en netherite. On a un petit coffre. Je vais prendre mon arc. Je vais lui mettre un coup. Oh là là, ça l'attaque. Oh, il se déclenche. Oh là 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 là. Attendez, attendez, attendez. Oh, mais il fait mal. Mais en plus, il va super vite. Mais c'est pas possible d'arriver à taper, lui. Bah, ok, bah, c'est bon. Héros, moi, ce que je veux, c'est la netherite. File-la à moi. Mon dieu, ce que c'est long. Mais par contre, ça en vaut tellement le coup. Hop, là. Et nous voici entièrement en netherite, mesdames et messieurs. Bon, maintenant, tout ce que je veux, c'est retourner dans mon petit overworld et aller annuler le dragon, voire rentrer dans l'œuf de dragon. Et bah oui, c'est quand même mon objectif depuis le début de la vidéo. Bon, et bah du coup, désolé à cette petite jungle qui va sûrement cramer. Mais moi, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a dans le feu. Oh, déjà, on a du feu très, très rouge. Surtout, mais je crois que c'est une tête de diable, ça. Mais attendez, mais je vais pas rester là plus longtemps. En même temps, écoutez, il me reste encore 7 blocs à aller explorer pour terminer cette vidéo. Donc, en même temps que je me dirige vers le stronghold, il faut que je me mette en quête de les trouver. Dans un premier temps, le bloc de snow. Oh, on arrive sur un petit truc de Noël tout mignon. Mais attendez. Oh, là, on a une petite boule à neige qu'on peut secouer. Là, on a des guirlandes, des trucs. J'ai du pain d'épices et j'ai des sucres d'orge. Et là, il y a marqué téléphérique vers les Alpes. Oh, attendez, mais j'ai pris le téléphérique et il y a une luge. Mais c'est incroyable, mais les gars, je fais de la luge. Oh, là, 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 là. Mais attendez, mais c'est trop bien. Je retourne au village, mais franchement, ça va dans mon top 3 des blocs avec le lit et le coffre, là. Hop là. Là, on a le second bloc sur notre liste. Oh, on a Tom. Bon, frérose, toi, il fallait que je te trouve en début de partie. Tu me donnes du fer, des steaks et des bottes d'enchant. Bon, par ici, on a, hop, notre troisième bloc sur 7. Oh, regardez-moi ça. Il y a des tout petits plans d'abeilles qui putinent. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas des petits trucs un petit peu cachés. On ne sait jamais. Oh, là, on a un petit coffre contre les abeilles. Écoutez, je la prends. Je vais frapper une abeille avec. Je me suis tépée dans une abeille. Et là, je vois carrément ce qu'elle voit. Oh, là, on a la reine des abeilles. Attendez, on va la fumer. Là, j'ai eu un truc contre les abeilles exprès. Oh, là, 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 là. Je regrette tellement. Je me barre vite. Pour notre quatrième bloc, nous voici dans le stronghold et ça tombe très, très bien qu'il y ait un petit creeper parce que j'aimerais bien aussi tester d'aller dans la TNT. Boum. Et c'est parti pour le bloc de TNT. Oh, là, 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 là. Où est-ce que je viens d'atterrir ? Là-bas, il y a un coffre. Je ne peux pas marcher là-dessus. OK, il faut que je prenne de l'opsi. On va passer au-dessus. Voilà. OK, bon, j'ai réussi à accéder au fond. OK, on est bon. Les gars, je soupçonne un petit peu que ce soit un coffre piégé. On va vérifier. Et oui, vous voyez, j'avais extrêmement raison. On va casser toutes les plaques qu'il y a autour. Oh, non, non, non. On se barre, on se barre, on se barre. J'ai vraiment merdé. Et par contre, du coup, on a récupéré pas mal de trucs. J'ai récupéré, bon, plein de trucs en redstone mais surtout des enderpearls. Et ça, ça va nous être extrêmement utile. Je reprends donc, hop, mes petites blaze rods. On va donc se faire, hop, nos petits yeux de l'end pour ouvrir magnifiquement, hop, le portail, boum. Allez, hop, c'est parti. Bon, pendant que Pocket du Futur est en train de péter toutes les tours de l'Ender Dragon, nous, on va aller faire un bloc que j'ai envie de tester depuis le début. Les bibliothèques, c'est parti. Oh, attendez, bah oui, on a donc tous les bouquins de la bibliothèque juste ici. Et là, on a une petite échelle. Oh, mais magnifique ! On a les têtes d'enchant avec des bibliothèques vides, une autre à moitié vide, une autre complètement pleine. Non, franchement, c'est vraiment trop, trop bien fait. Et bah, vous savez quoi ? Juste avant l'Ender Dragon, c'est strictement parfait. Et bah, écoutez, de retour à Pocket du Présent. C'est parti ! Direction la démolition de l'Ender Dragon. Et surtout, direction voir ce qui se trouve dans l'œuf de dragon. Allez ! Et magnifique ! En mode speedrunner ! Allez, allez ! L'œuf de dragon, c'est parti ! Et c'est du foutage de gueule ! Il y a juste une peluchetive, c'est tout ! J'ai exploré autant de blocs tout ça pour ça ! Bon, bah, franchement, c'est honteux. Bon, plus sérieusement, cette vidéo a demandé des centaines d'heures de travail, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très très important. d'avoir regardé cette vidéo !